L'équipe qui a fait ces calculs a donc montré que cette planète, pour avoir les effets qu'elle a, devait avoir une masse qui était autour de dix fois la masse de la Terre et qu'elle était sur une orbite extrêmement excentrique et excentrée, à la différence des autres planètes du système solaire que nous connaissons, qui ont des orbites quasiment circulaires. Cette orbite serait extrêmement ovale et la planète ferait cette orbite entre dix mille et vingt mille ans. Cette incertitude montre bien qu'on ne connaît pas très bien son orbite et qu'on ne sait pas très bien exactement où la chercher actuellement. On ne sait pas comment elle est composée. On peut supposer, vu sa distance actuelle au Soleil, que c'est une géante glacée. C'est ce que préconise comme idée l'équipe américaine qu'il n'a pas détectée, mais qu'il a découverte du supposé. Sous-titrage Société Radio-Canada